Dans ce chapitre, le premier exemple concerne une entreprise qui s'appelle Pneutracteur qui vend des pneus. Chaque commercial va avoir une prime de 500 euros avec une petite modulation. C'est la formule qui est en haut à droite de cet écran. Concernant Bernard, il a vendu 10 pneus. On a donc la lettre X qui correspond à 10. Première ligne, on écrit la formule. Deuxième ligne, on remplace la lettre X par la valeur 10. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, nous effectuons le calcul 20 moins 10. Pour passer de la troisième ligne à la quatrième ligne, nous effectuons le calcul 70 fois 10. Et pour passer de la quatrième à la cinquième ligne, on effectue la soustraction. L'aménagement de prime est donc de 300 euros. Au final, 500 plus 300 est égal à 800. Donc Bernard obtient une prime de 800 euros. Concernant Steve, il a vendu deux pneus. Donc la lettre X correspond à la valeur 2. Première ligne, on recopie la formule. Deuxième ligne, on remplace la lettre X par la valeur 2. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, nous effectuons le calcul entre parenthèses 20 moins 2. Pour passer de la troisième à la quatrième ligne, nous effectuons le calcul 70 fois 18. Et pour passer de la quatrième à la cinquième ligne, on effectue la soustraction. L'aménagement de prime pour Steve est donc de moins 260 euros. Ce qui lui fait 500 plus moins 260 qui est égal à 240. La prime qu'il va obtenir pour ce mois-ci n'est que de 240 euros. Concernant Alice, elle a vendu 30 pneus. Ça veut dire que la lettre X correspond à 30. Première ligne, on recopie la formule. Deuxième ligne, on remplace la lettre X par la valeur 30. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, on va effectuer le calcul 20 moins 30. Pour passer de la troisième ligne à la quatrième ligne, nous effectuons le calcul moins 70 fois moins 10. Et pour passer de la quatrième à la cinquième ligne, on effectue la soustraction. L'aménagement de prime pour Alice est de 1700 euros. On va ajouter cet aménagement de prime aux 500 euros. Donc 500 plus 1700 est égal à 2200. Finalement, la prime d'Alice est de 2200 euros. Exercice 1. Calculer G qui est égal à 2X plus 4 quand X est égal à 5. Quand X est égal à 5, on a première ligne, on écrit la formule. Deuxième ligne, on remplace X par 5 sans oublier d'ajouter le symbole de la multiplication. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, on va effectuer le calcul 2 fois 5. Puis ensuite, on calcule 10 plus 4 qui est égal à 14. Concernant l'exercice 2. Calculer G qui est égal à 2X plus 4 quand X est égal à moins 3. Alors quand X est égal à moins 3, on a première ligne, on écrit la formule. Deuxième ligne, on remplace X par la valeur moins 3 sans oublier d'ajouter le symbole de la multiplication. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, on effectue le calcul 2 fois moins 3. Et pour passer de la troisième à la quatrième ligne, on effectue le calcul moins 6 plus 4 qui est égal à moins 2. Exercice 3. Calculer H qui est égal à moins 5X moins parenthèse moins X plus 3. On ferme la parenthèse quand X est égal à moins 4. Alors quand X est égal à moins 4, on a première ligne, on écrit exactement la formule qui est donnée dans l'énoncé. Deuxième ligne, on va remplacer X par moins 4. Alors pour la première fois qu'on rencontre X, on n'oublie pas de rajouter le symbole de la multiplication. On est bien sur moins 5 fois moins 4, moins. Et la deuxième fois qu'on rencontre X dans la formule, attention au moins, c'est-à-dire moins X correspond à moins la valeur de X, c'est-à-dire moins 4. Bien attention, donc ce n'est pas un seul moins, c'est deux moins l'un à côté de l'autre. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, on simplifie l'écriture moins moins 4. Ensuite pour passer de la troisième à la quatrième ligne, on effectue les calculs dans les parenthèses. Pour passer de la quatrième à la cinquième ligne, on effectue la multiplication. Et pour passer de la cinquième à la sixième ligne, on effectue la soustraction. Le résultat est donc égal à 13. Exercice 4. Calculer J qui est égal à moins 3, facteur de 10 moins 5A. On ferme la parenthèse quand A est égal à moins 2. Quand A est égal à moins 2, on a première ligne, J est égal à moins 3, facteur de 10 moins 5A. On recopie exactement la formule de l'énoncé. Deuxième ligne, J est égal à moins 3 fois entre parenthèses 10 moins 5 fois moins 2. On a remplacé A par la valeur moins 2. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, on effectue la multiplication dans les parenthèses. Pour passer de la troisième à la quatrième ligne, on effectue le calcul dans les parenthèses. Pour passer de la quatrième à la cinquième ligne, on effectue la multiplication. Le résultat est égal à moins 60. Nous venons de rencontrer différentes conventions d'écriture. Donc la principale convention est de ne pas écrire le symbole de la multiplication. Alors on a vu que 2X correspond à 2 multiplié par X. On a vu que moins 3 parenthèses 10 moins 5A correspond à moins 3 multiplié par 10 moins 5 multiplié par A. Et on ferme la parenthèse. Et nous avons vu également que 10 moins 70 parenthèses 20 moins X correspond à 10 moins 70 multiplié par parenthèses 20 moins X. Et on ferme la parenthèse.